Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire Le numéro 2 du magazine Détour en Histoire est en kiosque avec Franck Ferrand sur le bandeau de couverture. Vous êtes d'ailleurs très très beau. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Vous savez nous avons un faible ici pour ce dernier né, pour ce nouveau venu de la presse historique. J'ai moi-même signé pour ce numéro 2 un grand article sur l'histoire de Bordeaux, de son vignoble, de sa région, à l'occasion de la diffusion mercredi, là ce mercredi le 2 octobre, d'une soirée spéciale de l'ombre d'un doute sur France 3 intitulée Bordeaux, une histoire de château. On en parlera, ça s'appelle histoire de château, je crois qu'on a mis au pluriel finalement. On aura l'occasion d'en reparler mercredi évidemment. Et ce numéro de Détour en Histoire propose un grand dossier sur les rois maudits. Oui, qui n'a rêvé grâce à la série de romans de Maurice Druon, puis à l'adaptation de Claude Barma et Marcel Julien. Qui n'a rêvé à Robert et Mao d'Artois, à Isabelle, la Louvre de France et bien sûr à Philippe le Bel ? Je vous propose cet après-midi de revivre les dernières heures du roi Philippe en ce monde. Après quoi, nous demanderons à l'historien Éric Lenabour de nous aider à faire le tri dans cette belle fable des rois maudits entre ce qui appartient à l'histoire et ce qui relève de la légende. Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Ce n'est ni un homme ni une bête, c'est une statue, a écrit de lui l'évêque Bernard Sessé qui a été un de ses grands adversaires. Roi de marbre autant que de fer, souverain distant peut-être mais bon avec les humbles, avec les faibles, dur il est vrai envers les puissants. Tel fut le roi Philippe, quatrième du nom entré dans l'histoire sous le nom de Philippe le Bel. Bel au physique, au moral, c'était un roi d'une beauté légendaire et qui régnait sur la France en maître absolu selon les premiers mots du préambule des rois maudits de Maurice Druon. Voyez-le déjà statufié comme un gisant sur son lit d'agonie dans ce château de Fontainebleau où il était né 46 ans plus tôt. Trois semaines avant, le 4 novembre 1314, alors qu'il chassait en forêt de Pont-Sainte-Maxence, on est aux environs de Compiègne, dans la forêt d'Alat si vous voulez, son cheval, effrayé par un sanglier, aurait fait un gros écart et se serait soudain cabré, le roi aurait chuté et se serait blessé à la jambe. J'emploie ces conditionnels parce qu'en vérité, les historiens se demandent si on n'aurait pas un peu arrangé cet accident de chasse pour dissimuler les vraies origines de la maladie du roi Philippe, le chagrin, le remords, peut-être le surmenage tout simplement. Après l'accident, le roi s'est fait conduire par voie fluviale. Vous savez que c'était un des principaux moyens de voyage à cette époque. On a un peu oublié ça, mais à l'époque, on montait sur des barges et sur des coches d'eau qui permettaient comme ça de voyager à peu près confortablement. Vous imaginez ce que pouvaient être les routes de l'époque. Donc le roi s'est fait conduire par voie fluviale jusqu'à Poissy, chez les Moniales dominicaines, où il va séjourner pendant une bonne dizaine de jours, le temps de revenir à lui, mais à peine, il se sent encore très faible. C'est néanmoins à cheval, cette fois, qu'il va se rendre jusqu'à Essonne, on est donc dans ce village tout près de Corbeille, avant de se faire porter en litière jusqu'à Fontainebleau, donc jusqu'au donjon de son enfance. Lors du transport, il ne se plaint ni de fièvre ni d'aucune douleur, seulement d'une grande, d'une intense fatigue et d'une soif permanente. C'est important de noter cette soif, vous verrez qu'elle joue un rôle, évidemment, dans le diagnostic qu'on peut porter sur la maladie du roi. Deux semaines passent encore. Le 26 novembre, le mâle a vraiment gagné du terrain. Cette fois, le roi ne peut plus quitter son lit. Il paraît victime d'une sorte de prostration et pendant de nombreuses heures, il reste totalement éteint. Il ne répond même plus à son entourage. Il est, alors vraiment, je parlais tout à l'heure d'une statue de marbre, c'est l'impression qu'il peut donner. Le lendemain, le 27, c'est un moribond qui demande à son fils aîné de se présenter auprès de lui. Donc le roi de Navarre vient auprès de son père. Il a déjà passé de longs moments dans la chambre. Il s'entretient avec lui un long moment et le roi va faire son testament. C'est le moment qu'il choisit pour donner ses ultimes conseils à ses fils. Il révèle en secret les gestes qui confèrent au roi de France leur pouvoir sacré. Il confie aussi à Louis, devant toute la famille royale qui est réunie autour de lui, ce qui résume en quelque sorte l'enseignement de 29 années de règne. Aimez Dieu en toutes choses. Sachez par vous-même à votre pouvoir l'état de votre royaume et le plus tôt que vous pourrez. Il aurait aimé, Philippe, avoir des successeurs dignes de lui. Nous aurons pendant toute cette émission l'occasion, de nombreuses occasions même, de voir à quel point il était loin d'y être arrivé. Le 28 novembre, le roi dicte un dernier acte officiel. Le comté de Poitiers est confié à l'un de ses fils, à Philippe. Et il est prévu que ce comté retournera à la couronne royale si le fils meurt sans héritier mâle. C'est important ça parce que c'est la première fois que la notion de lignée mâle, de masculinité, intervient dans l'héritage des apanages, si vous préférez des terres royales. Ça va jouer un rôle très important dans la succession au trône dans les années qui suivent. Le roi sent son bras engourdi. Ses médecins veulent lui faire prendre comme remède un lait de poule. Seulement, il refuse ses jours de jeûne et on sait que c'était un roi particulièrement pieux. En dépit de ses terribles démêlés avec la papauté, bien entendu, ça aussi nous aurons l'occasion d'y revenir. Seule l'insistance de son confesseur va le convaincre de s'alimenter quand même un peu. Les dernières paroles du roi seront pour son héritier. Pesez, Louis, pesez ce que c'est que d'être le roi de France. Le 29 novembre, à 3 heures du matin, le roi meurt. Les moines étaient autour de son lit en train de réciter l'Office du Saint-Esprit. Et le roi meurt après s'être repenti, après s'être confessé. Il meurt donc à 46 ans. Or, et les récits convergent sur ce point, il meurt les yeux grands ouverts et on n'arrive pas à les lui fermer. Il va donc falloir lui placer sur les yeux un bandeau noir et il sera enterré de cette manière-là. Il aura jusqu'au bout eu le regard fixe et les yeux grands ouverts sur ce monde. Georges Delru, un extrait des Rois maudits, extrait de la série française réalisée en 1972 par Claude Barbat. Et on vous retrouve, Franck, pour la suite de votre récit sur la mort de Philippe Le Pen. Et oui, voyez-le une dernière fois sur son lit de mort. On vient de lui placer, je vous disais, un bandeau sur les yeux. Alors, qui est-il, ce roi Philippe ? Il n'avait que 8 ans en 1276, quand la mort de son frère aîné, Louis, a fait de lui l'héritier de la couronne des Capétiens. Et il avait seulement 17 ans en 1285, donc, quand cette couronne est venue cindre son beau front. Son père, c'était Philippe III, dit le Hardy, qui a régné durant 15 ans. Mais surtout, Philippe IV est le petit-fils de Saint-Louis. Il est, il se veut en tout cas, le digne continuateur de la politique de construction d'un État royal, puissant, libre, indépendant. Je vais revenir sur la vie de Philippe Le Bel dans un instant, mais avant cela, en m'appuyant sur le très beau livre du docteur Jacques de Blauves, « De quoi sont-ils morts ? » J'ai eu la chance, vous savez, d'éditer ce livre chez Pygmalion, il y a quelque temps déjà. J'aimerais m'attarder donc sur les causes réelles de cette mort. De quoi Philippe IV est-il trépassé ? Les chroniqueurs ne sont pas tous d'accord là-dessus. Alors, vous l'avez compris, tous mentionnent le fameux accident de chasse en forêt d'Alat. Bon, mais encore, mais au-delà de cet accident, un compte-rendu des derniers jours de la vie du roi de France a été rédigé par un certain Guillaume Baldriche. On ne sait pas exactement qui était cet homme. Sachez en tout cas qu'il avait été chargé par le roi de Majorque d'une missive destinée à Philippe IV et que, se trouvant à la cour au moment de l'agonie du roi, il a fait son rapport pour un certain Guillaume de Canet, qui était lieutenant du roi de Majorque. Et voilà ce qu'il explique. Philippe le Bel a donc passé l'automne 1314 à Maubuisson. Il avait l'esprit extrêmement tourmenté par l'affaire des Templiers, sur laquelle on va revenir. Quand je dis extrêmement tourmenté, c'est qu'on a vu le roi avoir de longs monologues. Il parlait tout seul. Il avait constamment le front plissé. Il avait l'air soucieux. Il soupirait, etc. C'est ce que nous dit le rapport. Et puis, il n'y a pas que l'affaire des Templiers. Vous allez voir que la fin de la vie de Philippe IV a été littéralement assiégée par un nombre de problèmes intimes et publics assez extraordinaires. Le même rapporteur. Donc, en octobre, le roi se rend à Compiègne. On dit qu'à l'époque, seule la chasse parvenait encore à le distraire. Philippe se tombe donc malade le 4 novembre, alors qu'il chasse en forêt d'Alat, près de Pont-Sainte-Maxence. On évoque cette chute de cheval, peut-être à la suite d'un malaise. Philippe le Bel s'en sort avec une blessure à la jambe. Mais pas seulement. Il aurait, dès cette époque, semble-t-il, perdu la parole. Le roi est frappé de ce qu'on appelle l'aphasie. Alors, tous les médecins contemporains, tous les médecins d'aujourd'hui, vous diront que les causes d'un tel état peuvent être multiples. Elles peuvent être, effectivement, physiologiques. Il peut y avoir un rapport avec un accident cérébral, par exemple. Mais elles peuvent être aussi, tout simplement, psychologiques. L'aphasie n'est pas une pathologie en tant que telle. Ce n'est qu'un symptôme dont les causes peuvent être très complexes. Selon le paléographe Charles Baudon de Moni, qui écrivait à la toute fin du 19e siècle, Philippe le Bel aurait, je cite, éprouvé un saisissement subi avec impossibilité de prononcer une parole. Un probable accident cérébro-vasculaire. Ce n'est pas une certitude, pour autant. Les médecins, à l'époque, ne comprennent pas du tout ce qui arrive au roi. Bien entendu, il était dans la pleine force de l'âge il y a 46 ans, je viens de vous le dire. Il l'ajouit jusqu'ici d'une excellente santé. D'où une floraison d'interrogations diverses propices à la propagation de rumeurs et à l'insinuation, à l'installation du mystère. À la mort de Philippe le Bel, Pierre de Latilly, qui est évêque de Chalon, est destitué de son office de chancelier de France. Et il va être dans la foulée accusé d'avoir empoisonné le roi, ainsi du reste que son prédécesseur au siège épiscopal, qui s'appelait Jean de Château-Vilain. Ces accusations viennent d'un homme très puissant à l'époque, c'est Charles de Valois, à qui le nouveau roi, Louis X, abandonne le pouvoir. Charles de Valois est le frère de Philippe le Bel. C'est lui qui, dans la série télé, était incarné par Jean Deschamps. Pierre de Latilly, finalement, après un assez long et difficile procès, va être disculpé. Mais il reste quelque chose de cette première accusation, bien entendu. Et le poison va rester une des pistes pour comprendre la mort, non seulement de Philippe le Bel, mais également de ses trois fils, Louis X, Philippe V, Charles IV, qui tous sont morts jeunes. Vous savez, le poison, au Moyen-Âge, a un sens assez particulier. C'est en quelque sorte, ça fait partie des épreuves qui peuvent être envoyées par Dieu. Si vous mourrez, c'est que vous deviez y passer. Et si vous y survivez, c'est qu'on n'a pas voulu de vous parmi les morts. On est là dans quelque chose, dans une approche assez magique de la mort du roi. Et bien entendu, on se rapproche de toute l'hypothèse de la malédiction. Alors, de quelle maladie Philippe a-t-il pu mourir ? Une chose est certaine, c'est que dans cette famille, on meurt jeune. Philippe, je vous l'ai dit, meurt à 46 ans. Son père, Philippe III, n'a vécu que 40 ans. Ses propres fils sont morts. L'un, Louis, celui qui devient le roi Louis X, a 27 ans. L'autre, Philippe V, a 29 ans. Le troisième, Charles IV, a 34 ans. Seule exception, c'est le grand-père, Saint Louis, qui lui était mort à 56 ans. Et vous savez dans quelles conditions, en Tunisie. Encore, sa mort a-t-elle pu être, à l'époque, considérée comme précoce ? Il est difficile de déterminer le nom de la maladie qui a emporté le roi en trois ou quatre semaines. Aucune donnée d'autopsie n'est disponible. Tout ce qu'on sait, c'est que l'évolution a été rapide. Donc, disons un peu plus de trois semaines. Qu'il y a eu une chute à l'origine des troubles. Un épisode de difficulté d'élocution ou d'aphasie, même partielle. Et puis, cette soif constante, avec une nette diminution de l'appétit. Une absence de fièvre et d'infection. Des épisodes de somnolence ou, en tout cas, de conscience très réduite. Et, à la toute fin, en phase ultime, des difficultés motrices. Notamment, pour un bras qui était devenu, lui, complètement paralysé. Conclusion, nous disent les médecins d'aujourd'hui. Il y aurait bien eu atteinte cérébrale, avec une altération de l'état général. Est-ce que c'est l'accident vasculaire qui a provoqué une perte de connaissance et la chute dans la forêt d'Alat ? Ou bien, à l'inverse, est-ce la chute qui serait à l'origine du traumatisme crânien et de l'accident vasculaire ? Ça, honnêtement, aucun indice ne permet de le savoir. Alors, ce que je vous propose, dans le doute, c'est de revenir à ce dont on est certain. Ce qui appartient moins à la conjecture qu'à l'histoire. Et c'est l'univers extrêmement difficile. C'est le contexte particulièrement malaisé dans lequel se muait ce roi. Dans lequel il se débattait littéralement. On peut dire que la fin de sa vie aura été une fin de vie pleine de tracas, de soucis et d'ennuis. Franck Ferrand, 14h15 sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire des rois maudits. C'est la dernière partie de votre récit sur la mort de Philippe le Bel. Et oui, alors pourquoi maudit ? On y vient, évidemment. Mais avant ça, je veux achever, en quelque sorte, tout le processus mortuaire. Et notamment la cérémonie funèbre. Le corps du roi Philippe est transporté à Paris. Donc toujours par la Seine. On est le 1er décembre. On avait procédé un peu de la même façon pour Philippe III au retour de l'expédition de Catalogne. Le corps est déposé à terre près de Saint-Bernard. Puis il est conduit à Notre-Dame où est célébrée la Grand-Messe. Le lendemain par l'archevêque de Sens. Messe pour le repos de l'âme du défunt roi. Et puis, cette Grand-Messe terminée, le cortège se dirige évidemment vers la nécropole des rois de France, vers Saint-Denis. Un cortège qui est composé selon tout un protocole, bien entendu, selon toute une étiquette. Il y a notamment 400 bourgeois de la capitale qui précèdent le Catafalque, etc. Le roi est embaumé à ce moment-là. Il a été revêtu de draps d'or. Il porte en outre un manteau en hermine. Il a la tête sainte d'une couronne d'or. Il tient le spectre de la main droite. Le spectre, c'est lui, en l'occurrence, pardon. Il tient le sceptre de la main droite et la main de justice de la main gauche. Le visage, les mains sont visibles. Alors, l'inhumation va se dérouler le 3 décembre à la basilique Saint-Denis. Au côté du précédent roi. C'est comme ça que ça se passait toujours. Le roi Philippe III, le Hardy, est tout près. Et la reine, la mère du roi Philippe, Isabelle d'Aragon aussi. Le corps de Saint-Louis est tout près, lui aussi. Il y a assez peu de monde au moment de l'inhumation du roi. Vous savez, ça se fait simplement en présence de la famille royale et des grands seigneurs de la cour. Les entrailles et le cœur du roi sont déposés le 4 décembre au monastère des Sœurs de Poissy. Donc, vous voyez qu'il a joué un très grand rôle. Cette fondation, ce monastère de la fin du règne du roi a joué un grand rôle pour lui. Il avait décidé que son cœur irait là-bas. Pour Philippe le Bel, on peut dire que c'en est fini des tracas perpétuels, des conflits énormes, des difficultés sans nombre dont son règne aura été littéralement tissé. Car, et vous me permettrez de poser la question, on est en droit de se demander si Philippe n'est pas mort tout simplement d'épuisement, s'il n'a pas succombé à une tâche immense pour laquelle il avait toutes les dispositions requises. Certes, mais une tâche qui finalement se serait révélée surhumaine. Tâche à laquelle personne, même lui, n'aurait pu survivre. Qu'on en juge plutôt. Je vais mettre de côté pour le moment la grande affaire du règne, celle des Templiers. Mais commençons par la fin chronologiquement, par le grand scandale familial qui a beaucoup affecté le roi. Le fameux scandale connu dans l'histoire sous le nom du scandale de la Tour de Nel. Vous savez que ces brus ont fini par avouer qu'elles avaient longuement trompé leur mari respectif. C'est-à-dire que les héritiers du roi, ceux qui tour à tour vont devenir eux-mêmes rois de France, sont tout simplement des cocus. C'est extrêmement grave, évidemment, pour des raisons dynastiques évidentes, mais c'est grave pour le prestige même de cette monarchie, que le roi était en train, à bout de bras, d'élever, de vouloir imposer à l'ensemble du royaume. Alors ça, c'est toute l'affaire, on va y venir, bien entendu, toute cette affaire de la Tour de Nel. On va y revenir en détail en compagnie d'Éric le Nabour. Mais elle n'est pas la seule, bien entendu. Rappelez-vous que le roi Philippe a mené un véritable bras de fer avec la papauté. On va parler de l'attentat d'Anani, de toute cette extrême difficulté qu'a eu le roi avec le Saint-Siège. Un Saint-Siège que d'ailleurs, il a fait transporter de Rome en Avignon. C'est sous son règne que ça a lieu. Et évidemment, avec des difficultés terribles, au moment notamment de l'affaire des Templiers. Une affaire des Templiers qui est liée à un problème majeur, qui est un problème financier et fiscal. Le roi cherche partout de l'argent. On pourrait parler aussi de l'expulsion des Juifs du royaume, on va y venir, bien entendu. Une pression fiscale qui l'a rendu lui-même très impopulaire et qui a beaucoup pesé sur les institutions même de la monarchie. Donc, vous voyez que la fin du règne de Philippe le Bel se déroule dans un climat épouvantable et que lui-même seul est en véritable bataille contre, alors là, permettez-moi d'employer le terme, contre un certain nombre de spectres. Est-ce que tout ça a eu raison de sa santé et est-ce que ça l'a finalement conduit jusqu'à la mort ? C'est bien probable et c'est ce que je vais essayer d'élucider avec mon invité. Bonjour Éric Lenabour. Bonjour. Nous avons énormément de sujets à aborder pour expliquer cette mort de Philippe IV. Ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est d'évoquer la grande question du règne. C'est celle des Templiers, évidemment. Philippe le Bel a mis fin à cet ordre très puissant des Chevaliers du Temple. Nous y venons en votre compagnie dans un instant. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi des Rois Maudits avec un dossier passionnant sur le sujet dans le magazine Détour en France. Détour en histoire en l'occurrence. Un petit frère de Détour en France en l'occurrence. Exactement. On en parle avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Éric Lenabour, historien et romancier, auteur notamment des Rois Maudits, l'enquête historique aux éditions Perrin. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours réagir à l'émission et nous envoyer vos messages par mail sur europe1.fr, sur Twitter, celui de Franck Ferrand ou encore hashtag ACDH. Et également sur la page Facebook de l'émission, nous sommes sur le point d'atteindre les 10 000 fans. Merci pour votre fidélité. Oui, on va citer d'ailleurs le 10 000ième, j'espère. Bien sûr, bien sûr. Il aura les honneurs du micro. Tout à fait. Alors Éric Lenabour, nous venons de voir un roi Philippe qui meurt vraiment pas serein. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette fin de règne est compliquée. Nous parlerons de ces soucis familiaux dans un instant. Venons-en, si vous voulez, pour commencer à la grande affaire du règne, me semble-t-il. C'est-à-dire à l'arrestation de tous ces templiers. Ça, c'était quelques années avant sa mort. C'est en 1307. Oui, 1307. J'aurais tendance à ne pas dissocier en fait l'affaire des Templiers, sur lequel on a écrit énormément de livres, des relations générales qu'entretient Philippe Lebel avec l'Église et avec la spiritualité en général. Vous savez qu'on a beaucoup dit que Philippe Lebel, surtout après la mort de sa femme, était tombé un peu dans des accès de piété. Il a favorisé la création de monastères, d'églises, enfin bon. Et on dit qu'il portait un silice, qu'il jeûnait régulièrement. Ce qui n'a rien en plus d'être très étonnant dans le contexte de cette époque. Mais il y a quand même une volonté chez Philippe Lebel qui n'est pas seulement une réponse à la papauté qui, elle, voulait un petit peu continuer d'assujettir le pouvoir royal à sa politique. Il y a une volonté chez Philippe Lebel de renverser l'ordre des choses. C'est-à-dire de faire passer le pouvoir temporel au-delà du pouvoir spirituel. C'est pour ça que je vais me faire des ennemis en disant ça, mais tant pis. Je considère quelque part que Philippe Lebel a été un peu le premier faussoyeur de la monarchie médiévale et que le Moyen-Âge se termine un peu avec lui. Il est l'un des fondateurs de la monarchie moderne en quelque sorte, nous dites-vous. Oui, bien sûr, ça ne se passe pas en 10 ans. On ne bascule pas tout de suite du Moyen-Âge dans la Renaissance. Mais le problème des Templiers est lié à ça. C'est-à-dire que les Templiers ne sont pas seulement une institution militaire à laquelle on dit d'ailleurs que Philippe Lebel lui-même voulait adhérer et qu'il aurait été refusé, tout simplement, ce qui déjà leur est valu une certaine acrimonie envers l'ordre du Temple. Mais c'est aussi une puissance financière et une puissance spirituelle. Et c'est un ordre qui n'est pas seulement un ordre militaire, c'est aussi un ordre initiatique dans le contexte de la chrétienté. Et ça, on ne peut pas dissocier l'attitude que Philippe Lebel a envers la papauté, envers Boniface VIII et après envers Clément V qu'il force, il lui force carrément la main pour condamner les Templiers, et de l'attitude qu'il a eue envers l'ordre du Temple. Et je crois que le contexte financier qui a été important dans le cas de l'ordre du Temple n'est pas le premier critère qui a déterminé la politique de Philippe Lebel. Il y a l'État dans l'État, il y a le pouvoir à l'intérieur du pouvoir qu'il ne peut pas supporter. Et il y a cette volonté chez lui de renverser l'ordre des valeurs à son profit. Évidemment, le pape ne se laisse pas faire. C'est une vérité. Tout le règne de Philippe Lebel est sous le signe de ce combat. C'est un conflit. On a tendance à traduire, nous, aujourd'hui, conflit entre le pouvoir et l'Église. Moi, je dirais conflit entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. C'est un peu plus profond que ça. Et donc, évidemment, l'attitude qu'il a envers le pape Boniface VIII, bon, tout le monde connaît l'histoire de la tante Anadamie, la gifle que... Alors, expliquez-nous en deux mots. On aurait, bon, il y aurait eu des, comment dire, des négociations un peu houleuses, n'est-ce pas ? C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Entre le pape et Nogaret. Nogaret qui l'aurait giflé. Nogaret, grand ministre du roi. Je légiste, comme on dit. Un des grands légistes de Philippe Lebel. Nogaret qui aurait giflé le pape, ça, on n'en sait absolument rien. C'est peut-être quelque chose qui a été rajouté après coup, sans mauvais jeu de mots. En tout cas, le pape ne survit pas à l'événement. Il meurt quelques jours plus tard. Il meurt très, très rapidement après. Et ça, c'est vraiment le cas typique de, je veux forcer la main du pouvoir spirituel. Je veux aussi assujettir une partie de l'Église à une fiscalité qui serait de bonne augure dans le contexte où sont les finances du royaume à ce moment-là. Je vais élire beaucoup de cardinaux français, ce qui va permettre d'élire un pape français. Voilà, exactement. Donc de mettre la main, une fois de plus, d'avoir la main sur le pouvoir de Rome. Même après, si c'est la papauté transportée en Avignon. Et puis, il y a cette volonté après, à travers le pape suivant, Clément V, de justement guider sa politique et notamment de faire condamner les Templiers. Cette condamnation-là, je pense qu'il y a la part d'orgueil de Philippe Lebel, comme je vous le disais tout à l'heure, la part de volonté de diminuer un pouvoir qui, en quelque sorte, le concurrence un peu. est plus importante que le côté financier. Parce qu'il y a eu beaucoup de tentatives avant d'accommoder la situation. Il faut savoir quand même qu'il n'y a qu'en France qu'il y a eu cette lutte contre l'ordre du Temple, que dans les autres pays européens, les Templiers ont été beaucoup moins inquiétés, que beaucoup de Templiers se sont fondus dans l'ordre des hospitaliers d'ailleurs. Ce qui n'était pas du goût de tout le monde. C'était un autre ordre de moines chevaliers. C'était un autre ordre, mais les Templiers voulant conserver leur propre ordre, leur propre autonomie. Il y aurait pu avoir normalement des accommodements et on n'était pas du tout condamnés à en aller jusque-là. C'est donc, pour moi, une volonté délibérée de Philippe Lebel. C'est vraiment lui. Le rôle des légistes comme Nogaret, par exemple, à côté, est important. Mais je crois que sans Philippe Lebel, rien ne se serait fait. Les légistes parce qu'ils sont en train de mettre en place tout un État, alors attention au terme qu'on emploie, mais tout un système juridique en quelque sorte. Les légistes sont des techniciens du droit, spécialistes du droit romain. Et donc, c'est un embryon d'administration et d'étatisme qui se met en place à ce moment-là. C'est l'État qui est en train de percer, qui est en train de naître en vérité. Alors, ça avait commencé avant Philippe Lebel, ce sera bien développé après lui, mais il en est l'un des grands artisans. C'est pour ça que, quand je dis que Philippe Lebel est un peu un faux soyeur de la monarchie à ce moment-là, c'est que le rôle des grands barons passe au second plan, que l'administration et l'État prennent le pas là-dessus, que l'ordre de chevalerie, le principal ordre de chevalerie qui reste à ce moment-là, les Templiers, l'État battu, que l'Église, il veut absolument l'assujettir au pouvoir temporel. C'est un renversement complet de valeur. Il n'y a qu'une traduction financière et fiscale, bien entendu, parce que qui dit État fort dit pression fiscale importante. Il y a la pression fiscale et puis il y a aussi, vous savez, cette fameuse accusation contre Philippe Lebel de faux monnayeur. Mais voilà, il a trafiqué sur les monnaies. Ce n'est pas du tout le cas, parce qu'en fait, il y avait une pénurie d'argent à ce moment-là qui a fait qu'on est arrivé à un système bimétallique hors argent, donc on a joué sur le poids des monnaies. C'est une pratique d'ailleurs, il n'a pas été le sol à faire ça. Ce qui a plus choqué les gens, et ce qu'on ne sait très peu aujourd'hui, c'est que la monnaie n'était pas seulement un instrument d'échange. Elle avait une valeur symbolique, une valeur sacrée qui était aussi l'illustration de la stabilité de la société. Et si on touchait à la monnaie, on touchait à la stabilité de l'ordre social. Et ça, les gens, probablement, beaucoup de gens à l'époque, ont vécu ça comme une agression. Ce qui fait qu'on a ces plaintes contre lui, qui évidemment après se sont transformées en roi faux monnayeur. Et puis alors, évidemment, de graves problèmes avec ces enfants, qui ne sont pas dignes du père, et avec ces brus surtout, cette affaire de la tour d'Anelle a ébranlé le roi sur les derniers mois. Alors là, l'affaire prend de l'importance, pourquoi ? Parce qu'on est au niveau d'une cour européenne, enfin je veux dire, la cour de France a à se justifier vis-à-vis des autres cours, et que là, ce sont les brus du roi qui sont impliqués dans un adultère. Donc c'est tout l'honneur de la cour de France qui est en jeu. Il y a notamment deux sœurs qui couchent avec deux frères. Voilà, Marguerite et Jeanne-Bourgogne, qui couchent avec, on le voit dans l'air, les frères donnés. Et donc il y a cette notion d'honneur qui est capitale. Il y a aussi une autre notion qui est, est-ce que les enfants à venir seront les enfants des rois de France ou les enfants des frères donnés ? Est-ce que ce ne seront pas des bâtards ? Des bâtards ne vont pas être appelés à régner demain. Donc il y a tout ce contexte qui fait qu'en plus, il faut voir ça avec la personnalité de Philippe Lebel, qui depuis la mort de sa femme, n'a pas connu d'autres femmes, s'est enfermé dans une piété très rigoureuse, et donc il entend faire régner l'ordre à la cour de France. Et cette adultère pour lui est une catastrophe. Il n'a pas étouffé cette adultère, puisqu'il a fait torturer les jeunes gens d'une façon très spectaculaire. Il a fait enfermer ses brus. Il y en a une qui meurt d'ailleurs dans des conditions, Marguerite, dans des conditions jamais élus. Je me suis posé qu'on l'a aidé un peu. Oui, donc il a donné beaucoup d'éclats au procès et au scandale. C'est étrange. Oui, parce que de toute façon, l'étouffée n'aurait servi à rien. Ça aurait eu un effet inverse. Donc là, il fallait faire un exemple. Il n'a pas hésité à aller jusqu'au bout. Alors, le roi n'a cessé de sévir, de faire des exemples. On se rappelle que sur le bûcher, Jacques de Molay aurait lancé sa fameuse malédiction. Maudit, roi Philippe, pape Clément, je vous cite à comparaitre devant Dieu avant d'un an. Le plus étonnant, c'est que c'est ce qui s'est passé historiquement. Que faut-il penser de cette malédiction ? Nous y venons dans un instant, en votre compagnie, Éric Lenabour. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi des rois maudits, avec un dossier complet sur le sujet dans le magazine Détour en Histoire. On en parle avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Éric Lenabour, historien et romancier. Oui, d'ailleurs, Éric Lenabour, qui dans ce numéro 2 de Détour en Histoire explique très clairement, remet les pendules à l'heure en quelque sorte. On entendait la musique de Georges Delru pour l'adaptation que Marcel Julien et Claude Barma avaient tiré de la grande série romanesque de Maurice Druon. Série à plusieurs auteurs, d'ailleurs. Maurice Druon ne s'en est jamais caché. Évidemment, quand on parle de Philippe le Bel et de ses trois successeurs, quand on parle des fameux rois maudits, on pense au roman et on pense à la malédiction telle que Druon nous l'a dépeint, Éric Lenabour. La malédiction, pour un romancier, c'était quand même une entrée en matière magnifique. Un romancier ne peut pas hésiter à se servir d'un argument comme celui-là. Ce qu'on en sait de la malédiction de Jacques Demolais, c'est que c'est une invention. Il y a des rumeurs qui courent dans les chroniques, mais c'est à partir simplement du XVIe siècle. C'est très tardif. Et petit à petit, on en rajoute. Au XVIIIe siècle, ça devient... Au XVIIIe siècle, il y a un autre phénomène qui rentre en ligne de compte, c'est que vous avez une renaissance de la franc-maçonnerie à la fin du XVIIIe siècle, où là, on essaie de se retrouver des filiations avec l'ordre du temple. Donc, l'ordre du temple redevient à la mode, redevient en question. Et évidemment, la malédiction de Jacques Demolais, quand on est à l'approche de la Révolution, ça devient trop joli. Il faut absolument utiliser ça. Et puis, ça se termine avec des pièces de théâtre qui ont eu du grand succès au XIXe siècle, où on parlait de Jacques Demolais, dont on ne parlait absolument pas avant d'ailleurs, qui est même un des grands maîtres de l'ordre, je ne dirais pas relativement insignifiant, mais enfin, qui est très mineur dans la lignée. Il y a quelques années, vous aviez vous-même fait paraître chez Perrin une enquête historique sur les rois maudits pour justement faire le tri dans toute cette belle légende entre ce qui appartient à l'histoire et ce qui relève plutôt de la légende, de la chronique, en fait. Je crois surtout que la malédiction, bon déjà, c'est un thème qui est récurrent dans toutes les religions. Bon, la malédiction, il y en a, vous en avez à l'appel dans la Bible. Mais il y a aussi le contexte, finalement, de l'époque. C'est un contexte difficile sur le plan économique, sur le plan financier. La monarchie est attaquée, c'est le conflit avec la papauté, c'est l'ordre du temple, c'est les fils de Philippe le Bel qui meurent sans héritier mâle. Enfin, toute cette France a l'air maudite, en quelque sorte. Même que la malédiction, elle pourrait être crédible, puisque le pape Clément V meurt, effectivement, aussitôt après la mort sur le bûcher de Jacques de Molay et des grands maîtres. Le roi Philippe meurt lui-même peu de temps après, moins d'un an après, huit, neuf mois après. Et puis alors, Nogaret, le méchant ministre, si je puis dire, celui qui a été la cheville ouvrière de toute l'affaire du procès, meurt également. Et les trois fils, donc Louis X, Charles IV, Philippe V, meurent l'un après l'autre. C'est quand même... C'est pour ça que le contexte, je crois, dans lequel était la France à ce moment-là a favorisé la thèse de la malédiction. Rien ne dit d'ailleurs que les Français, à ce moment-là, n'aient pas eu dans la tête qu'il y avait une malédiction qui pesait sur la monarchie. Est-ce que les phrases qu'on prête à Jacques de Molay ne sont pas simplement l'écho de ça ? C'est-à-dire l'écho d'une opinion générale qui a fini par s'inscrire dans l'histoire, dans une rumeur qui, bon, petit à petit a pris corps et qui a donné lieu à cette fameuse malédiction de Jacques de Molay. Vous me faisiez d'ailleurs remarquer avant cette émission que les trois dynasties, lorsqu'elles s'éteignent en France, le font de la même façon. C'est-à-dire que les Capétiens directs, on a ses trois frères, Louis X, Philippe V et Charles IV. Ensuite, les Valois, eh bien on a François II, Charles IX, Hervé III. Et puis pour ce qui est des bonbons, évidemment. Même si c'est un petit peu différent. Différent, mais enfin Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Les fils ne régnent pas. Charles X a deux fils. Il y en a qui se font assassiner quand même. Donc, Duc de Berry, le Duc d'Angoulême est resté roi pendant une minute, le temps de signer son acte d'abdication. Et on a ses trois frères effectivement à chaque fois. Trois frères sans descendance. Ça, c'est assez frappant quand même, objectivement. Alors, revenons peut-être à ces rois eux-mêmes qui étaient une matière phénoménale pour Maurice Druon. Vous avez très bien montré dans votre ouvrage que Maurice Druon écrivait avec des arrières-pensées qui étaient celles des années 50, évidemment. Celles de l'après-guerre. Voilà, on est après-guerre. Il est évident que Maurice Druon, d'ailleurs, il ne s'en est pas vraiment caché, a voulu un petit peu à travers Philippe Lebel incarner la lutte pour l'unité nationale, pour la suprématie de l'État, pour l'ordre. On était sous la 4ème République et il était gaulliste. Donc, il s'étirerait, peut-être qu'il avait même des arrières-pensées sur le retour du Gérald De Gaulle au pouvoir, mais aussi une histoire qui s'étirerait de Philippe Lebel à De Gaulle en passant par Louis XIV, Napoléon, enfin bon, une continuité. Mais Maurice Druon, ça n'en est pas caché du tout. Non, non, tout à fait. D'ailleurs, moi j'ai eu cette chance, mais c'était tout à fait passionnant de parler avec Maurice Druon de la jeunesse, de tout ça, parce qu'il avait un regard extrêmement lucide sur ce grand roman et sur cette fresque qui avait, ne l'oublions pas, beaucoup contribué à redonner le goût de l'histoire aux Français. Parce que c'est un peu comme Les Trois Mousquetaires. Tout à fait. Tout à fait. C'est un très grand roman. Moi j'ai eu l'occasion d'en parler aussi un peu avec lui. D'ailleurs, il m'avait écrit au moment où le livre est sorti pour me féliciter très gentiment d'ailleurs, parce que c'était un petit peu aussi son domaine. Il avait beaucoup aimé le livre et il m'a dit que j'avais bien vu les choses qui effectivement étaient à modifier parce que lui avait écrit dans le contexte des années 50 aussi et qu'il y avait par exemple il y a tout un chapitre dans le bouquin sur le rôle des femmes auquel il ne s'attache pas énormément dans ses romans mais on a aussi découvert en 60 ans de recherche que le rôle des femmes avait été beaucoup plus important qu'on ne le pensait jusqu'alors au Moyen-Âge. Puisqu'il avait repris plus tard, il a fait une réédition des Rois Maudits qu'il a réécrit qu'il a remis dans sa plume et il y a ces phrases magnifiques il y a ce style quand même très fort les premiers mots des Rois Maudits sont inoubliables Linky Pit un tronc entier couché sur un lit de braise incandescente flambée dans la cheminée les vitraux verdâtres cloisonnées de plomb filtraient un jour de mars avare en lumière et tout est dans cette ambiance C'est le personnage de Druon aussi de chez Robert d'Artois il y a peut-être aussi un peu de Maurice Druon Oui, Robert le Rouge c'est un peu lui Alors, les personnages de la saga ce sont les fils de Philippe le Bel qui donc n'auront pas d'enfant sauf Louis X qui est un petit Jean Ier qui meurt au berceau mais donc il meurt sans descendance c'est la fin des rois Alors, qui sont-ils ces rois ? Louis X d'abord qu'on surnomme le hutin ça voulait dire quoi ? Le querelleur le querelleur le disputeeur sont des personnalités sauf bon, Philippe V c'est-à-dire le deuxième une personnalité beaucoup plus subtile un personnage beaucoup plus intelligent mais il ne faut jamais oublier une chose aussi c'est qu'on est très mal placé pour juger des personnages dans la mesure où leurs trois règnes totalisent 14 ans c'est-à-dire que c'est rien à une époque où la chronique n'est pas très développée en plus voilà donc en fait il ne se passe pas énormément d'événements pendant ces trois règnes et leurs personnalités sont assez mal connues le personnage de Louis X le hutin effectivement semble avoir été assez faible il a été écrasé visiblement par son père ça c'est une chose Philippe V beaucoup plus intelligent Charles IV sa mère l'avait baptisé je crois l'Oison c'est-à-dire une petite cervelle d'oiseau c'était un homme qui était paraît-il aussi beau que son père mais à part ça c'était pas vraiment un roi dans tout l'émanouissement du terme donc on a des personnages assez fallaux et le fait que ce soit des personnages assez fallaux contribue aussi à créditer l'idée de la légende c'est qu'on a trois rois faibles qui succèdent sans descendance et on a une fin de race on peut appeler ça une fin de race et donc forcément cette idée de malédiction prend encore plus d'ampleur avec en revanche des femmes qui occupent les espaces laissés vacants par tous ces hommes aussi mais les femmes ont toujours occupé cet espace c'est ça qu'aujourd'hui on commence à découvrir c'est que vous aviez beaucoup de femmes qui alors Mahoud Artois en est un exemple dans les rois maudits qui gouvernaient des comtés vous avez des femmes qui sont parties à la croisade avec leur mari qui se sont battues avec eux et quand elles n'étaient pas parties à la croisade elles gouvernaient le comté ou le duché ou la vie comtée en leur absence avec des responsabilités que même les hommes n'avaient pas les hommes c'est à dire ça pouvait être l'oncle le cousin le beau frère servait de conseiller mais c'était elle qui prenait les décisions finales Mahoud Artois a eu un rôle très important en Artois d'ailleurs dans la querelle qui l'oppose à Robert Artois il semble que quand même la légalité était de son côté et qu'en plus on sait très bien que Robert Artois a fait des faux pour la faire condamner donc c'est pas très c'est pas dans son honneur mais non non elle joue un rôle un rôle capital alors ça c'est par exemple dans le roman de Maurice Ruyon c'est un petit peu passé sous silence on sent quand même que c'est un roman assez masculin oui à l'époque on se souciait assez peu alors évidemment c'est la fin des Capétiens directs la couronne change de dynastie c'est un valois c'est Philippe VI qui va devenir le roi ça ça nous entraînerait ailleurs mais ça nous plonge directement dans la guerre de Cent Ans et là encore si on peut en rajouter sur le chapitre malédiction c'est que la transition on bascule dans cette fin de race dans une guerre qu'ils appellent la guerre de Cent Ans donc il y a une espèce de malédiction qu'on traîne sur la France Maudit Maudit les rois maudits l'enquête historique c'était chez Perrin en 2005 l'ouvrage d'Éric Lenabour merci beaucoup d'être venu éclairer notre lanterne et de l'avoir fait dans le cadre de ce grand dossier consacré au roi maudit par le magazine Détour en Histoire dont le deuxième numéro est en kiosque depuis quelques jours avec aujourd'hui une question de Johan sur Facebook qui vous demande Franck Ferrand quelle est l'origine des emblèmes de la royauté avouez que la question de Johan tombe parfaitement bien avec le sujet d'aujourd'hui alors les emblèmes en question ce qu'on appelle les régalia ce sont bien sûr le sceptre la main de justice la couronne avant cela peut-être un élément une petite mise au point sur la fleur de lys vous savez qui depuis le règne de Louis VII donc depuis le milieu du XIIe siècle s'impose comme un des principaux emblèmes de cette royauté française on parlait à l'époque de fleur de Loïs c'est-à-dire du roi Louis c'est peut-être l'origine du mot on n'en sait rien pour tout vous dire bien malin qui pourrait nous dire avec certitude d'où tout cela vient certains pensent que primitivement Clovis le roi des francs avait pour arme trois crapauds et que les fleurs de lys seraient la déformation de ces trois batraciens d'autres affirment que les prétendues fleurs auraient pour origine le fer de lance du javelot franc qu'on appelait langon et que c'est ce qui a donné la fleur de lys d'autres enfin c'est la version la plus répandue disent que les fleurs de lys seraient au départ des fleurs d'iris jaune qui poussaient en abondance sur les rives de la lys et c'est la raison pour laquelle le symbole héraldique ressemble effectivement beaucoup plus à un iris qu'à un lys si vous regardez de près en tout cas les trois pétales étaient censés symboliser la foi au centre protégé par la sagesse et la force vous voyez que ça nous rapproche quand même ça évidemment de Philippe le Bel alors un mot du sceptre que j'avais si mal nommé tout à l'heure celui qu'on a actuellement au Louvre c'est celui de Charles V ça c'est l'ancien bâton de commandement tout simplement référence directe au bâton de berger du roi David il y avait également dans l'autre main du roi au moment du sacre et au moment des cérémonies funèbres il y avait la main de justice avec cette main en ivoire à trois doigts ouverts renvoyant à la trinité divine ça ça date à peu près probablement en tout cas de Louis IX du futur Saint Louis au moment de son sacre et puis la couronne qui pendant très longtemps a été une couronne avec des fleurs de lys justement une couronne ouverte pour la distinguer de la couronne fermée des empereurs d'Allemagne et puis au XVIe siècle le roi de France se voulant avant tout empereur en son royaume et bien cette couronne elle sera fermée comme les autres on possède actuellement au Louvre la couronne du sacre de Louis XV elle date donc de 1722 mais les pierres que vous voyez dessus ce ne sont plus des pierres aujourd'hui ce sont des morceaux de verroterie tout simplement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada